Aujourd'hui et maintenant, je suis convaincu que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu parce que nous sommes dans notre marathon de prières. Nous avons commencé hier soir et laisse-moi vous dire que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Et cette séance, comme je vous l'avais promis, n'était pas prévue. Mais étant donné que nous sommes censés passer des temps forts dans la prière, toute la journée, j'étais dans la présence de Dieu. Et voilà que ça nous permet maintenant de passer ces moments. Si tu es là, n'hésite pas de partager ces moments parce qu'au fait, je veux qu'ensemble, nous puissions passer des moments forts dans la présence de Dieu et que par toi, une personne puisse être touchée et surtout touchée dans la présence de Dieu. d'en inviter quelqu'un, une personne que tu connais pour qu'ensemble, nous puissions descendre de notre service de ce soir. Comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire ces services, c'est que nous allons les faire des 0h à 18h où nous passons des moments de prière ensemble. Dans la journée, vous pouvez prier seul, vous pouvez être au travail, vous pouvez être en train d'évaquer à deux occupations. Ce qui fait que nous ne pouvons pas vous prendre en otage, mais nous vous laisserons les choix libres, justement, d'être libres de faire ce que vous êtes censés faire. Mais entre-temps, nous, on va pouvoir disposer du temps pour qu'ensemble, nous puissions passer des temps forts le soir, ainsi que dans la journée. Comme je vous avais dit, ça dépendra de la manière que le Seigneur pourra nous orienter. Alors, l'idéal pour nous, c'est que vous ne puissiez pas faire la grève de faim, mais que vous puissiez réellement avoir du temps de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu et aussi d'avoir des temps personnels dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui entrent. Allez-y, entrez, invitez des amis, invitez des frères. Faites pendant quelques minutes ce que je suis en train de faire. Frère, entre-temps, je vous invite et je nous invite ensemble que nous puissions participer. Je suis convaincu que nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Et c'est temps que nous allons passer, je t'en prie de ne pas le rater. Franchement, ne le rate pas. Reste scotché, reste connecté pour qu'ensemble, nous puissions justement passer des temps forts dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour tous ceux qui ont commencé avec nous. Pour tous ceux qui ont commencé avec nous. Et comme vous le constatez, ici, on n'aura pas la possibilité de mettre les chansons d'autrui, des gens. Parce que si nous mettons ça, YouTube va bloquer notre chaîne et ça sera compliqué pour nous. Alors, pour ne pas tomber dans ces pièges-là, nous préférons ne pas mettre les chansons des gens. Nous allons utiliser nos voix, nous allons utiliser nos bouches, nous allons utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour que justement nous puissions passer des temps forts dans la présence de Dieu. Alors, ne venez pas biper. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ne bip pas. Entre, viens prier avec nous. Passez des temps forts avec nous. Et nous allons descendre en bonne et difforme de notre jeûne et prière. Et je crois que notre deuxième rendez-vous, nous l'aurons à zéro heure. Et après zéro heure, nous aurons ces rendez-vous-là plus tard, encore à 6h, à 5h du matin. Ainsi de suite, nous allons continuer avec notre prière ou avec notre marathon. Que Dieu vous bénisse. Les temps que les autres entrent, je t'invite de partager au maximum, soit les canals par lesquels le Seigneur passe pour bénir une personne. Alors, vas-y, invitez des personnes, invitez des gens ensemble, que nous puissions justement passer des temps forts dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Que Dieu t'es béni, servant de Dieu, d'être avec nous. Soyez bénis, vous tous qui rentrez. Je sais que nous allons passer des temps forts ensemble. Alors, allez-y parce que nous aurons une rubrique qui va nous permettre de donner l'introduction de notre enseignement sur briser les limites. Ou en d'autres termes, comment briser les limites. Et après, nous allons avoir les temps forts dans la prière. Je suis persuadé et convaincu que tu vas recevoir quelque chose de très utile et important. Pour cela, je t'invite premièrement de ne pas zapper et surtout de ne pas biper non plus. Mais par contre, d'être là avec nous. Parce que ce sont des moments importants. Ce sont des moments extraordinaires qui pourront bénir ta vie, qui pourront changer la cour de ta vie. Et qui pourra justement donner une nouvelle vision de voir les choses. Et n'oubliez surtout pas, la Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent l'éternel. Et dans ses habitudes, la Bible dit, Dieu envoya sa parole et sa parole le guérit. Alors, quand Dieu veut visiter son peuple, quand Dieu veut toucher son peuple, quand Dieu veut bénir son peuple, c'est toujours par le biais de sa parole qu'il passe, enfin il est restauré. Vous savez pourquoi ? Parce que sa parole est la toute-puissance. La parole de Dieu est, c'est-à-dire, elle est en elle-même la puissance capable de changer la cour. La puissance capable de bouleverser les choses. La puissance capable de relever des choses, des grands défis de ta vie que tu as traversés dans le passé. qui peuvent justement te rattraper. Mais la parole de Dieu doit être comme un bouclier pour toi, comme un soutien extraordinaire pour toi. Donc, ne rate pas ces moments bénis. Scotche-toi, reste scotché. Ce que tu as à faire, tu en as l'habitude de faire tout le jour. Mais à un certain moment, il faut disposer, ne serait-ce pour un petit temps, dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu, persuadé, que nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux commencer d'abord par dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il te donne, pour cette opportunité qu'il me donne ? Est-ce que tu peux d'abord lui être reconnaissant ? Plusieurs sont morts. Durant cette pandémie, nous avons vu des gens perdre des vies. Nous avons vu des personnes importantes dans nos vies nous quitter. Nous avons vu des personnes très utiles, importantes dans nos vies nous quitter. Mais toi, Dieu t'a conservé. Parfois, tu étais aussi atteint du Covid. Parfois, tu es aussi passé par là où ils sont passés. Mais Dieu n'a pas permis que, malgré tout, que toi aussi tu es passé par là, tu puisses être victime, justement, de la mort. Que tu puisses sortir victorieux de cette maladie ou de cette pandémie. Ce n'est pas parce que tu étais dans les conseils de Dieu et que Dieu s'est senti dans l'obligation de te faire du bien ou de te conserver le souffle des vies. Mais c'est juste l'expression de l'amour de Dieu dans ta vie. Donc, tu as intérêt, j'ai intérêt ensemble que nous puissions ce soir lui témoigner notre reconnaissance. Alors, comme vous le savez, notre manière de faire les choses ou quand nous commençons notre live, nous commençons toujours par la louange. D'autant plus qu'il y a une promesse qui est liée à cette louange. Il est écrit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, si Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, nous avons intérêt, tu as intérêt, toi et moi, que nous puissions justement nous disposer pour passer des temps forts dans sa présence. Pour passer des temps forts dans sa présence. Car la Bible déclare, chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Alors, ne perds pas des temps en ce moment. Lève ta voix. Ne fais pas la grève de faim. Mais avant que nous puissions descendre de notre jeûne, j'aimerais bien que tu puisses, toi aussi, prier avec moi. J'aimerais bien que tu puisses passer ces temps avec moi. J'aimerais bien que tu disposes de ces temps avec moi. J'aimerais bien que tu puisses justement te disposer pour dire au Seigneur, je suis là et je veux te voir dans toutes les dimensions de ma vie. Nous allons commencer par dire merci à Dieu pour son amour. Nous allons commencer par dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous allons lui dire merci pour son onction. Nous allons lui dire merci pour sa faveur. Nous allons lui dire merci pour son soutien. Là où tu es, lève ta voix, prie avec moi maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, le bouclier de ma foi, le Dieu de toutes grâces et le Dieu de toutes faveurs. Laisse-moi t'adorer à cause de ton amour. Laisse-moi te louer à cause de ta grâce. Laisse-moi te louer à cause de ta faveur. Si je suis ce que je suis ou si je peux encore trouver l'opportunité, ce soit moi d'être la voie par laquelle tu passes pour bénir ce frère. C'est parce que tu m'as sélectionné parmi les vivants. Et parce que tu m'as sélectionné parmi les vivants, je suis rédévable à toi. Je te dois ma reconnaissance toute ma vie. Je te dois ma reconnaissance toute ma vie. Raison pour laquelle, Chilo, nous sommes en train de te prier pour te dire merci. Merci pour toutes les bonnes choses. Merci pour toutes les bonnes choses que tu fais, que tu ne cesses de faire. Mon Dieu, mon roi. Oh, Chirebeke Terida Karababose. Manifeste-toi, oh mon Dieu. Ce soir, nous t'élèvons parce que nous savons que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle à tes promesses. Tu dis ce que tu fais. Tu promets. Tu accomplis ce que tu promets. Tu réalises ce que tu dis. Rien et nul ne peut se poser à ta grandeur. Je te loue parce que tu nous aimes. Je te loue parce que ton amour est fort, puissant. Je te loue parce que dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne devant toi. Je te loue parce que tout est soumis à ta grandeur. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te rendre. Multiple action des grâces pour toutes les bonnes choses que tu fais. El Elion El Shaddai. Je t'adore, je te loue. Je bénis ton Sein-Nom pour cette soirée. Je bénis ton Sein-Nom pour ta grâce. Je bénis ton Sein-Nom pour ton soutien. Je bénis ton Sein-Nom pour ta faveur. Je bénis ton Sein-Nom pour ton onction. Je bénis ton Sein-Nom pour ta grâce. Je bénis ton Sein-Nom pour la puissance que tu n'es cesse de m'accorder. Je suis ce que je suis par ta grâce. Raison pour laquelle aujourd'hui et maintenant, je viens te rendre. Multiple action des grâces. Je viens bénir ta sainteté. Je viens louer ta grandeur pour te dire, mon Dieu, mon roi, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Louange à toi, mon Dieu. Louange à toi, les saints des saints. Louange à toi, les puissants des Jacob. Ce jour-là, le peuple d'Israël était face. Devant eux, il y avait La mer rouge et derrière, il y avait Seigneur de toute miséricorde, Pharaon ainsi que ses chars. Tu as dit à ton serviteur, dit à ses peuples de garder silence. Oui, parce que tu es le Dieu qui agit. Même quand nous nous attendons parce que tu puisses agir, tu agis au-delà de notre entendement. Quand nos ennemis s'élèvent comme le fleuve, ils viennent comme le fleuve. Mais toi, dans ta gloire, dans ta présence, tu les disperses. Par un seul chemin, ils viennent. Par sept chemins, tu les disperses. Tu nous garantis la sécurité. Tu nous garantis la sécurité. Qui peut nous aimer comme toi? Qui peut nous sécuriser comme toi? Si les gens de ces mondes, infidèles qu'ils sont, déloyales qu'ils sont, peuvent être à mesure d'assurer la sécurité des gens pour qui? Les gens qui les servent. Seigneur de toute grâce, je suis persuadé, convaincu que ma sécurité, la sécurité de ma famille est entre tes saintes mains. Rien et nul ne peut s'opposer à ton autorité. Rien et nul ne peut s'opposer à ta grandeur. Rien et nul ne peut limiter, Seigneur de toute miséricorde, le promesse que tu m'as faite. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne. Dans le ciel, sur la terre, personne ne peut se galer à toi. Dans le ciel, sur la terre, tu es le seul, l'unique et le véritable. Raison pour laquelle, mon Dieu, je te rends multiple actions des grâces. Face à tous les combats, tu t'élèves comme mon avocat. Face à tous les combats, tu t'élèves comme mon soutien. Face à tous les combats, tu t'élèves comme celui qui défend ma cause. Enfin, de me témoigner ta fidélité. Combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es puissant. Le tout-puissant, le puissant de Jacob, le Dieu de toute grâce. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance, te retourne. Alléluia, Jésus, que l'honneur, le pouvoir, te retourne à toi seul. Je te rends multiple actions des grâces. Je bénis ton Seine pour ton amour. Je te loue parce que dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne. Laisse-moi t'adorer, mon Dieu. Laisse-moi te louer les rois de gloire. Laisse-moi te reconnaître comme étant le seul, le puissant de Jacob, le Dieu de toute miséricorde des grâces. Laisse-moi te rendre multiple actions des grâces. Laisse-moi te reconnaître comme étant le seul. Laisse-moi te reconnaître comme étant l'unique. Laisse-moi te reconnaître comme étant le puissant de Jacob, le Dieu de toute miséricorde des grâces. Nous sommes là pour témoigner ta fidélité. Nous sommes là pour témoigner ta grandeur. Nous sommes là pour témoigner ta faveur. Que tu ne cesses de nous faire nuit de tes jours. Tu nous montres et tu nous démontres combien tu nous aimes. Comme jamais quelqu'un ne nous a aimés. Raison pour laquelle aujourd'hui et maintenant, nous sommes en train, nous ce soir, de lever ton nom. Nous sommes en train, nous ce soir, de témoigner ta fidélité, Seigneur. Pour te dire, mon Dieu, mon roi, que dans ces marathons, tu es tellement au rendez-vous. Que nous croyons fermement à ta présence. Que nous croyons fermement à ta gloire. Nous croyons fermement à ta puissance. Nous croyons fermement à ton autorité. Nous croyons fermement à ton onction. Que Seigneur de toute miséricorde, nous sommes infiniment reconnaissants face à tes oeuvres. Nous sommes infiniment reconnaissants face à ta faveur. Nous sommes infiniment reconnaissants face à ton amour. Cet amour humiliable. Cet amour que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Koumama na yo fidèle, tendre père, le Dieu de toute grâce, minde rebeko rababose. Alléluia. Nous sommes finiment à ta faveur. Nous sommes finiment à ta faveur. Nenis nous croyons fermement à ta pireur. Nous sommes finiment à ta faveur. Nous sommes finiment à ta faveur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501